Qui est le meilleur joueur du monde ? Lionel Messi ? Qui est le meilleur joueur de tout le temps ? Lionel Messi ? C'est bon ? Vous avez les frissons ? Lionel Messi. Juste en prononçant ce nom normalement, il y a des dizaines de souvenirs légendaires qui vous viennent en tête. Avec cette Copa America 2024, on vit peut-être l'une des dernières grandes compétitions de Lionel Messi. L'Argentin à 37 ans, il faut accepter l'idée que cette Copa America est peut-être sa dernière grande compétition. Son palmarès, on ne le présente plus. Meilleur buteur de l'histoire du Barça. Meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine. 4 ligues des champions, 8 ballons d'or, 6 souliers d'or, 10 ligas, plus de 800 buts. Personne, je dis bien personne, ne peut le regarder dans les yeux et dire « je suis plus fort que toi ». Parler des trophées et des statistiques, c'est bien, mais ça serait un immense manque de respect de ne pas souligner à quel point Messi est un magicien. Une divinité même au point que l'Argentine lui voue un culte comme Maradona avant lui. Comment l'enfant de Rosario est-il devenu le meilleur joueur de tous les temps ? L'histoire de Lionel Messi, on y va. Chapitre 1, un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andres Messi Cuccini naît à Rosario, au sein d'une fratrie de 4. Une ville de naissance qui respire la passion du football avec des derbies bouillants entre Rosario Central et les Newell All Boys. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui auront les faveurs de Messi. Bon, c'est pas un secret, le petit Lionel passe ses journées entières avec un ballon au pied. Un amour pour le ballon rond qu'il doit à sa grand-mère maternelle, Célia, qui l'accompagnait sans arrêt voir des matchs. Elle l'a toujours soutenue malgré la réticence des parents de Messi. Une relation fusionnelle avec sa grand-mère à qui il rend hommage avec ses doigts levés au moment de marquer un but. Elle me manque tellement. J'aurais tellement voulu qu'elle voit ce que je suis devenu. C'est pour cette raison que je lui dédie mes buts. Parce que j'aime me dire qu'elle me voit là d'où elle est. Très discret à l'école, enfant réservé, Lionel Messi se transforme quand il a un ballon entre les pieds. Dans la cour de récré, mais aussi dans son premier club de football, le Gandoli FC, tout le monde hallucine. Le gamin a un pied gauche en or. Les images sont bluffantes. Ce que Messi fait à des pères de famille, il le faisait déjà alors qu'il avait que 6 ans. Sa notoriété dépasse sa région, c'est tout le pays puis toute l'Europe qui entend parler de ses exploits. Plusieurs grands clubs européens espèrent attirer le phénomène, mais Lionel Messi a un problème. Si son talent saute aux yeux, la carrière de Lionel Messi pourrait prendre fin prématurément à cause de problèmes de croissance. A 10 ans, il mesure seulement 1m25, soit 10cm en dessous de la moyenne pour cet âge. Sa petite taille, synonyme de fragilité, refroidit les clubs européens pour se le procurer. Parce que le traitement médical pour le faire grandir coûte cher, trop cher pour la famille Messi. Le FC Barcelone, très intéressé par le joueur, hésite. Après des semaines intenses de négociations, Georges Messi, père du joueur, lance un ultimatum au club. Soit le Barça accepte de prendre en charge le traitement médical, soit Lionel Messi ne signera pas au Barça. Le directeur sportif de Barcelone, Carlos Rexach, accepte le deal et pour prouver sa bonne foi, il signe une promesse de contrat sur une serviette dans le restaurant où se trouvaient les deux parties. Cette serviette vient de changer l'histoire du football. Chapitre 2, le début de l'histoire d'amour. Contrat en poche, Messi quitte sa famille et rejoint Barcelone. Il intègre alors la Masia, il est âgé de 14 ans. Là-bas, il explose toute la concurrence et brise les records les uns après les autres. Entre deux parties de PlayStation avec Piqué et Fabregas, Lionel Messi survole les équipes jeunes. Il traverse les catégories et réalise en un an le parcours qu'un joueur lambda ferait en 3 ou 4 ans. Xavi Lorenz, un de ses formateurs, ne croyait pas ce qu'il voyait. Je n'avais jamais vu un joueur de son âge faire ce qu'il faisait. Par sa conduite de balle, ses dribbles et sa vitesse d'exécution, il me faisait penser à Diego Maradona. Les dirigeants catalans sont conquis. Il sécurise leur prodige en lui proposant de signer un premier contrat pro en 2004. Le 16 octobre de cette même année, Franck Raikard décide de faire entrer en jeu Messi contre l'Espagnol Barcelone pour sa première. Durant les deux saisons qui suivent, Messi apprend le haut niveau et enchaîne ses premières fois. Premier match de Ligue des champions, mais surtout premier but avec les pros en 2005. D'un superbe lobe sur une passe décisive de Ronaldinho. Le premier but d'une longue série. Ce but iconique était en fait annonciateur d'un passage de flambeau entre d'un côté le maître et de l'autre l'élève. Le commentateur a bien senti le coup et lâche cette phrase mythique qui prendra tout son sens dans les années à venir. Un passage de flambeau que Ronaldinho lui-même avait annoncé à Kobe Bryant, son ami basketteur. Ronaldinho, il était un ami de moi. Il était là par rapport avec Ronaldinho, et Ronaldinho me disait « Kobe, regarde, je vais te présenter, je vais te présenter. Le jeu qui va être le meilleur jeu de l'équipe de tous les temps. Tu, tu es le meilleur ? » Il m'a dit « Non, je suis ici, je vais être le meilleur. » Et je suis à Lionel Messi, il avait seulement 17 ans. Après sa première saison complète en tant que professionnel, 2007 est l'année de la révélation pour lui. Avec Ronaldinho et Eto'o, il est l'heure pour lui désormais de montrer qu'il est le futur krach du football. Première action légendaire, son but face à Retafé en Coupe du Roi. Messi s'empare du ballon au milieu de terrain et dribble toute l'équipe adverse, rappelant étrangement un but de Maradona face à l'Angleterre. Un mois plus tard, il inscrit un but de la main, histoire de pousser encore un petit peu plus les comparaisons avec Maradona. Autre exploit marquant, son premier triplé à l'âge de 19 ans. Et quoi de mieux que de le faire face au rival, le Real Madrid. Une année pleine de promesses qui lui ouvre les portes du ballon d'or. Le rendez-vous pour l'avenir est pris. Chapitre 3, l'âge d'or de Lionel Messi. En 2006, tremblement de terre en Catalogne. L'idole Ronaldinho s'en va ainsi que Raikard. Johan Laporta, président du Barça fraîchement élu, veut du changement. Et il va nommer un certain Pep Guardiola sur le banc de l'équipe Blaugrana. Le genre de rencontre qui change la vie d'un homme. Sous la houlette de Pep, Lionel Messi va se transformer. Avec le numéro 10 sur le dos, il passe d'un ailier intenable à un meneur de jeu complètement létal. C'est lui qui a les clés du camion. Entouré de Samuel Eto'o et de Thierry Henry, le gaucher va se métamorphoser en une machine à but. La rencontre qui illustre le mieux cette évolution de Messi et du Barça, c'est la gifle 6-2 infligée au Real Madrid lors du Classico. Plus globalement, cette équipe du Barça est l'une des plus fortes de l'histoire et va écraser toute la concurrence. La Liga et la Coupe du Roi en poche, il ne reste plus que la Ligue des champions pour réaliser le triplé. Affiche de rêve face au Manchester United d'Alex Ferguson et surtout d'un certain Cristiano Ronaldo. Déjà son rival dans la course au Ballon d'Or. Qui dit grand match, dit grand joueur et Lionel Messi se montre. 69e minute de jeu et voici ce qui arrive. Le Barça gagne la Ligue des champions pour la 3e fois de son histoire. Le Barça réussit même un sextuplé historique. Messi remporte donc logiquement le Ballon d'Or 2009, le premier d'une longue série. Alors qu'on se dit qu'il ne peut pas faire mieux, Messi va faire comme il le fera tout au long de sa carrière. Repousser les limites. En 2010, il fait passer n'importe quelle équipe pour des clowns. Quart de finale de Ligue des champions contre Arsenal ? Seule la forteresse de l'Inter Milan de José Mourinho parvient à le freiner en demi-finale de Ligue des champions. Ça ne l'empêche pas de boucler une saison extraordinaire avec 47 buts et 12 passes décisives synonyme de 2e Ballon d'Or pour lui. 2011, l'année où il plie le game à nouveau. Plus fort que jamais, la Pulga prend sa revanche contre le bourreau de l'an passé. Mourinho est au Real et il prend une Manita 5-0 dans le Classico avec le Real. Avec en supplément cette petite démarche arrogante en regardant bien ses recettes dans les yeux. Il en remet une couche en demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid encore avec ce slalom légendaire. En finale de Ligue des champions, il livre une masterclass contre Manchester United. Humiliant Ferdinand, Nani, Vidic un par un. Avec un doublé, il remporte à nouveau l'AC1 et ça juge un 3e Ballon d'Or. 3 Ballons d'Or de suite, meilleur buteur de la Ligue A, meilleur buteur de la Ligue des champions. On se dit qu'il pourra pas faire mieux. Mais vous savez ce que je vais dire, il va faire mieux. Pour la saison 2011-2012, souvenez-vous, les Mayas nous annoncent la fin du monde. Du coup, dans le doute, Messi veut tous les choquer avant de partir et il délivre 91 buts sur l'année civile 2012. Cassant l'ancien record détenu par Gert Müller avec 85 pions. Un des records les plus imbattables de l'histoire du foot. Même s'il ne s'empare pas de l'AC1 et de la Ligue A, on a tous la télé. On a vu le phénomène que c'était cette saison. Personne n'a la solution pour l'arrêter. Messi remporte son 4e Ballon d'Or de suite du jamais vu. Si sa carrière s'arrêtait là, il pourrait déjà se vanter d'avoir 3 Ligue des champions et 4 Ballons d'Or. Il n'a que 22 ans et il est déjà considéré comme l'un si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. On vit à ce moment-là le prime de Lionel Messi. Pendant plus de 10 ans, Messi brise tous les records possibles et se forge un palmarès de légende. Écrasant toutes les défenses qu'il affronte, ses confrontations pendant les classico Barça-Real, Guardiola contre Mourinho, CR7 contre Messi vont verser notre enfance. Plus tard, il formera avec Luis Suarez et Neymar la MSN, l'un des trios d'attaques les plus mythiques de l'histoire. Messi continue de nous éblouir et inscrit des buts dont seul lui a le secret. On pense à ce but en finale de Coupe du Roi contre Bilbao où même la science n'a pas trouvé d'explication. Son crochet aussi contre Boateng qui avait complètement cassé internet. Ou encore ce coup franc de dingue face à Liverpool en 2019. Chapitre 4, une fin tragique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Après un sabotage des comptes du Barça signé Josep Bartomeu, Lionel Messi est contraint de quitter Barcelone en 2021. Près de 20 ans après avoir rejoint le club. Dans une conférence de presse aux allures d'enterrement, Messi en pleure fait ses adieux devant ses coéquipiers. L'épisode le plus douloureux de sa vie. J'aimerais remercier tout le monde ici. Tellement de belles choses ont eu lieu dans ce club, de moins bonnes aussi. J'ai tout donné pour ce club du premier au dernier jour. Je suis tellement reconnaissant pour toutes les personnes ici au club. Je n'aurais jamais imaginé leur dire au revoir comme cela. Le plus beau chapitre de sa vie se termine brutalement. Arrivé enfant, il repart en tant qu'homme et avec le statut du plus grand joueur de l'histoire du club. Il s'en va au PSG à contre-coeur où son bilan sera insuffisant. La motivation n'est plus là, ce transfert ressemble à un mariage forcé. Sifflé par le parc, Messi ne gardera que très peu de bons souvenirs dans la capitale. Deux ans plus tard, il finit par s'en aller sous le soleil de Miami. Il profite d'une retraite dorée avec ses potes de toujours, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez. Numéro 5, sa vie en Argentine. Ben oui, on n'a pas encore parlé de sa vie avec la sélection et Dieu sait que ça a été un parcours du combattant. Champion du monde olympique, champion du monde du vin, Messi a un avenir prometteur. Ses débuts sont en revanche ratés. Entré en jeu face à la Hongrie en 2005, il reçoit un carton rouge deux minutes après son entrée. Comme un signe que rien ne sera facile avec le maillot bleu ciel. En Argentine, où la passion du football est sans limite, je ne vous apprends rien, Lionel Messi a la pression de tout un pays sur ses épaules. L'Albi céleste ne gagne rien depuis des années et attend de Messi qu'il fasse comme Maradona avant lui. Messi, très vite installé en sélection, va connaître une malédiction sans précédent. Compétition après compétition, il enchaîne les désillusions. Quart de finale en Copa America 2007, quart de finale en 2010, quart de finale encore en 2011. Vient alors la coupe du monde 2014. Au Brésil, on a enfin la sensation que Messi s'épanouit et il livre une face de poule brillante et porte les siens. L'Argentine parvient à se hisser en finale, le rêve est tout proche. Messi tente, crée mais ne concrétise pas. 46e minute, l'occasion est au bout de son pied, juste à côté. La suite, vous la connaissez. Godze entre en jeu et marque en prolongation. Défait en finale, Messi passe tout proche de réaliser son rêve. L'Argentine semble être frappée d'une malédiction. Après cet échec, il enchaîne deux finales, coup sur coup perdu en Copa America contre le Chili. Il rate notamment son pénalty en 2016 pendant les tirs au but. Cette troisième défaite en finale est celle de trop. Lionel Messi décide de prendre sa retraite internationale. Messi collectionne les ballons d'or en club, roule sur tout le monde mais incapable de revoir le Messi de Barcelone. Une fois avec l'Argentine, il ne reproduit pas ce qu'il fait avec le Barça. Les supporters argentins s'agacent et s'en prennent violemment à lui. Au fond du trou et malgré les critiques, la Pulga ne renonce pas et rechausse les crampons pour remonter la pente. Malgré des échecs à la Coupe du Monde 2018 et à la Copa America 2019, une nouvelle génération en Argentine se crée. Messi le sait, le potentiel est là. Dibou Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, De Paul et son feeling se transforment en réalité. La Copa America 2021 s'annonce comme une libération pour lui. Auteur d'une superbe compétition, Di Maria lève la malédiction en finale contre le Brésil. L'Argentine est enfin championne. Un poids énorme se lève sur ses épaules. Il ne manque désormais qu'une seule chose pour finir le jeu, la Coupe du Monde. Et l'édition 2022 ressemble à sa dernière chance pour lui qui souhaite réaliser son rêve. Les débuts tournent au cauchemar avec cette défaite surprise face à l'Arabie Saoudite. Face au Mexique, l'Albi Céleste n'y arrive pas et le tableau d'affichage pointe 0-0. L'Argentine se dirige donc tout droit vers l'élimination. Puis, la lumière fut. Probablement un des buts les plus importants de sa carrière. En phase finale, juste après un match d'anthologie contre les Pays-Bas et sa célébration Kemir Abobo. Puis, après avoir laissé une carte de visite à Guardiol, l'Argentine se retrouve en finale de Coupe du Monde face à la France. Au terme d'une finale dans la légende, Messi inscrit un doublé et l'Argentine s'impose. Meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, le voilà sur le toit du monde. L'Argentine regagne sa première Coupe du Monde depuis 1986 avec Diego Maradona. La boucle est bouclée. Ce sacre absolu le fait rentrer un peu plus dans l'histoire du jeu. Le petit Lionel a accompli ses rêves, il a gagné tout ce qui était possible dans le football. C'était l'histoire de Lionel Messi et qu'une chose à dire, merci.